Fraisinette C'est une charmante petite fille Que rien au monde ne peut arrêter Les fruits en fait lui ont donné Une recette secrète Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante Elle est ton amie Appelle-la aujourd'hui C'est une charmante petite fille Que rien ne peut arrêter Elle n'est pas grande Mais chaque défi Enchante Fraisinette Fraisinette Bravo les filles L'histoire d'aventure que vous nous avez racontée Était passionnante Oui, j'aimerais beaucoup en écrire une version un jour L'histoire extraordinaire des jumelles Dans la fraisie forêt des ombres noires Cette forêt n'existe pas Excusez-moi, j'ai du travail qui m'attend C'est-à-dire ? Je dois finir ma vidéo éducative Non, qu'est-ce que tu entendais par Cette forêt n'existe pas ? Eh bien, tu vois, de tous les endroits que j'ai visités J'ai voyagé presque partout dans le monde Je n'ai jamais entendu parler de la fraisie forêt des ombres noires Ah non ? Eh bien, tu as une meilleure histoire peut-être ? Ouuh, ça j'en doute Je crois que l'aventure de Doucette et Grelotte sera très difficile à égaler Oh, moi je peux l'égaler, alors là, facile ! Alors qu'est-ce que tu attends ? Reviens t'asseoir ici ! Raconte-nous une histoire ! Oui ! Allez, pomme d'amour ! On veut entendre ta grande histoire d'aventure qui sera plus captivante et plus haletante que celle que Doucette et Grelotte nous ont racontée D'accord, dans ce cas, je vais faire vite En fait, cette histoire, c'est le genre de chose qui m'arrivait tout le temps Oui, j'en suis sûre Oui, c'est une histoire d'aventure J'ai connu des émotions, rencontré des dangers C'est mon quotidien, vous savez Cette fois-là, j'écrivais un billet sur la grande fraisie course sportive pour la page voyage des fraisie meilleurs moments de mon blog Les quatre étapes de la course consistaient en une épreuve hippique à travers la campagne l'ascension d'une montagne, une course en montgolfière et une course en bateau à voile Et bien sûr, pour en parler, je devais y participer Merci Bergamotte ! C'est le genre de moment pour lequel vivent tous les aventuriers Les autres concurrents avaient déjà pris place sur leur monture Je leur adressais un petit signe de la tête en guise d'encouragement J'ignorais à ce moment-là qu'ils n'avaient aucune intention de se comporter de manière loyale Il y avait Monsieur Mac Félonia, Goyave Escobar et Cricri Lentourloupe Je trouvais quelque chose d'étrangement sinistre à la manière dont ils me souriaient Mais sur le moment, je n'y prêtais pas vraiment attention Regardez-là, ça ne lui suffit pas d'avoir gagné 199 courses Elle veut en remporter une deux-centième Certaines personnes sont prêtes à tout pour la gloire Que la poisse soit avec elle et sa vilaine petite tortue Mais cette fois-ci, elle ne franchira jamais la ligne d'arrivée Non ! Pas si j'ai mon mot à dire dans cette histoire Oh ! Je crois que l'heure est aux entourloupes À vos marques ! Ouais ! Partez ! J'ai l'armée Yoko ! Et nous sommes partis ! Oh ! L'émotion procurée par la course ! Le soleil caressant mon visage, le vent dans mes cheveux Et la force de mon noble testrier qui sautait avec grâce par-dessus tous les obstacles Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Oui, oui ! Et ensuite ? Bergamot et moi, on était très bien partis On avait vite devancé tous les autres Oh ! Vous étiez déjà en tête ? Tiens ! Quelle surprise ! Non, ce n'était pas vraiment une surprise Tout semblait se dérouler exactement comme dans les 199 courses précédentes que j'avais gagnées Mais alors, tout à coup, au milieu de nulle part et sans crier gare Une série de mauvais tours menaçait de mettre en péril mon éblouissante performance Ce que j'ignorais, c'est qu'un plan machiavélique était en train de se tramer Des brocolis ! Aucun lapin ne peut résister à ses légumes Pomme d'amour a perdu toutes ses chances de remporter la victoire Tu es un génie, Monsieur McFelonia ! C'est très... euh... c'est... c'est vraiment très malin Merci, Mademoiselle Escobar, je suis flattée En route ! Tout à coup, sans la moindre explication, mon noble testrier s'emballa ! Et je ne tardais pas à en découvrir la raison C'était à cause de mystérieux brocolis ! Allez, mon grand, je t'en prie, on a une course à gagner Eh bien, Bergamotte, je suis désolée de devoir le dire Mais il semblerait que nos chances soient perdues La victoire nous appartient Attends ! Regarde ! Excellente idée, Bergamotte ! Les lapins préfèrent de loin les carottes aux brocolis, c'est bien connu ! Malédiction ! Loupé ! Ils ont fleuré les brocolis ! Cours ! Oh non ! Bravo ! C'est drôle ! Bravo ! Alors, tu as vaincu les méchants pour de bon ? C'est parfait ! Fin de l'histoire ! On peut enfin les se coucher maintenant ! J'ai bien peur que non ! Ces méchants-là étaient particulièrement infâmes et tenaces ! Cette mésaventure n'avait fait qu'attiser leur colère ! j'ai bien peur que le petitượng de l'homme Cours ! Cours ! Wow ! C'est par là ! Elle est tombée dans le panneau, c'est le cas de le dire Tout à coup, le chemin devant moi était totalement obstrué On ne pourra pas passer Ou peut-être que si En faisant appel à mes connaissances en géométrie et en construction mécanique J'analysais très vite ce que je devais faire Cette branche Malédiction Loupée encore Oui, parfum d'amour, rubé-pib, bravo, parfum d'amour Oui, une fois de plus, tu as réussi à vaincre les méchants Oh là là, quelle bande de vilains petits trichards C'était morfidiable, je veux dire incroyable Enfin, ils étaient vraiment infâmes Et c'est la dernière fois que tu as eu affaire à eux ? Oh, non, pas vraiment Tiens, pomme d'amour, prends une tasse de chocolat chaud Il est très bon ton chocolat D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Tu as gagné la course ? Oui, qu'est-ce que tu entends au juste par pas vraiment ? Tu veux dire que l'histoire continue ? Oh oui ! Est-ce que Macfellonia et Goya Viscobar ont recommencé ? Oui, ils ont recommencé Parce que leurs ignobles agissements pendant la course à travers la forêt n'étaient Qu'un aperçu de... De leur ignominie Courage, Bergamote On n'a plus qu'à arriver au sommet Redescendre la montagne Voler en montgolfière jusqu'au lac Le traverser en bateau Et on est arrivé C'est un jeu d'enfant Tout marchait comme sur des roulettes Ou devrais-je dire sur deux jambes et quatre pattes Quand soudain, sous un magnifique ciel bleu Une tempête de neige s'est abattue sur nous Ce que j'ignorais à ce moment-là C'est qu'il ne s'agissait pas d'une vraie tempête Tout semblait perdu pour nous Jusqu'à ce que... Tout à coup... Je repérais un abri Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est... C'est le légendaire et abominable monstre des neiges Du mont Fraisier-Mêle-Bas Il faut vite s'enfuir d'ici Certains auraient été pétrifiés de peur D'autres auraient fui à toutes jambes Mais pas moi Quel qu'en soit le prix Il fallait absolument que je découvre de quoi il s'agissait Alors, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que tu as trouvé ? Tu n'avais pas peur, vraiment ? Moi ? J'étais terrorisé, tu veux dire Nous nous enfoncions dans l'obscurité de la grotte Sans savoir face à quel genre de bête on allait se retrouver Yodelé, yodelé, yodelé Yodelé, yodelé, yodelé Yodelé, yodelé, yodelé Oh, ça alors ? Nom d'un petit prêtre, celle Mais, qui es-tu ? Moi, c'est Pomme d'amour Et voici Bergamote, la tortue On participe tous les deux à la grande fraisie course sportive Moi, je m'appelle Ilsa Et voici ma sœur jumelle Elsa Est-ce que tu sais yodelé ? Est-ce que je sais quoi ? Yodelé, chanter comme ça Yodelé, yodelé, yodelé Attends, ce n'est pas ça On s'était mises d'accord pour chanter en si bémol N'importe quoi, non ? On avait dit en do En si bémol En do En si bémol En do Euh, excusez-moi, je crois que j'ai une idée Peut-être que cette note vous mettra d'accord ? Ça perd les strudels Une personne qui joue en rayillette Oui Je crois que tu as raison Alors, on n'a qu'à essayer Et de une, et de deux Yodelé, yodelé, yodelé Wow ! Nom d'une forêt noire On a chanté comme des divas Le départ des montgolfières, c'est là Tu ferais bien d'y aller Tu es en tête pour l'instant Et j'imagine que tu veux le rester, pas vrai ? Eh bien, ce tunnel était un raccourci en réalité Alors, je crois que je ferais mieux d'attendre Que le reste des concurrents se rapprochent C'est plus loyal Ah ! Voyons, personne n'en saura rien Tu pourrais partir avec une bonne longueur d'avance Non, une course n'a d'intérêt que si elle est loyale Tu viens, Bergamote, on va attendre près des montgolfières Bonne chance pour la course, Pompamour Et n'oublie pas, où que tu ailles Pense à Yodelé Vraiment ? Une course n'a d'intérêt que si elle est loyale ? C'est ce que je leur ai dit Alors, imaginez ma stupeur quand j'ai découvert que Cricri l'entourloupe S'était livrée à des entourloupes Qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui, dis-le nous Elle a détaché toutes les montgolfières Afin d'éliminer définitivement la concurrence Eh ! Tu n'as pas le droit de faire ça ! C'est injuste et déloyal Des loyales, nom d'un crâne-cheval Je vais me gêner, mon caporal Elle a réussi ! Attends, regarde Accroche-toi bien, Bergamote Vite ! Il faut la rattraper Tu sais quoi, Bergamote ? Je crois qu'on les a enfin semées Ah ! 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 Oh, oh ! Dépêchons-nous ! Il faut vite larguer du lest Il n'y avait aucun moyen de contourner cette montagne On allait s'écraser Il n'y avait plus rien à jeter pour alléger le poids de notre montgolfière Plus rien à part moi Oh ! Tu veux jouer à cela ? Wow ! Allons-y, Bergamote ! Eh ! On avait échappé de justesse à une catastrophe Pour découvrir qu'on était perdu dans l'immensité sauvage de la montagne C'est alors que... Regarde là-bas ! Il y a un chien à Saint-Bernard qui vient à notre rescousse Le chien nous mena un kiosque de fruits exotiques en pleine montagne Quoi ? Un kiosque de fruits exotiques ? En pleine montagne ? Franchement, vous ne trouvez pas que ça devient un peu ridicule ? Est-ce que je peux continuer ? Oui, s'il te plaît, vas-y ! S'il te plaît ! Bonjour et bienvenue au kiosque de fruits au chocolat Les délices exotiques de Flora Fleur Je suis Flora Fleur, mais tu peux m'appeler Flora Enchantée, Fle... Flora ! Moi, c'est Pomme d'amour Et je participe à la grande fraisie course sportive Ouh ! Mais tu t'es posée sur la mauvaise montagne ? J'ai vu qu'on trichait à tout bas là-haut dans les airs Certains concurrents se comporteraient mal envers les autres ? Hum... Oui, on peut le dire Hum... Je suis vraiment désolée Tu veux goûter une sucette glacée chocobanane ? C'est une spécialité de Flora Fleur En fait, ce serait possible pour moi d'acheter cette peau de banane à la place ? Bien sûr ! Mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Hum... On dirait qu'il y a un concurrent mal intentionné qui fonce vers toi C'est d'accord ? Oui, prends-la Vite, Bergamote ! Il nous rattrape ! Hé ! Bah ! Mais... C'est... C'est du vol, ça ! Du vol ? Tu rigoles ! Rattrape-nous cette gondole ! Hé ! Ça aussi, c'est du vol ! Absolument ! Comme je le dis toujours, un mauvais tour peut en cacher un autre ! Et j'arrivais enfin à la dernière épreuve de la course ! Hé ! Vous trichez encore ! Comment les méchants pourraient gagner autrement ? Hé hé ! Gagner ? Gagner, tu dis ? Oh ! Attends une minute ! Seul l'un d'entre nous peut gagner ! Qu'est-ce que tu sous-entends ? Je sous-entends qu'il n'y a de la place que pour une seule personne dans ce bateau ! Et cette personne, c'est moi ! Nya ! Nya ! Nya ! Nya ! Non ! Non ! Si je suis encore plus méchant que toi, je mérite la victoire ! Je dois vous dire une chose, monsieur McFelonia, Goya Vescobar et Cricry l'entourloupe. De toute ma carrière de président de la grande fraisie course sportive, je n'avais encore jamais vu de tel degré de malhonnêteté et de méchanceté que ce dont vous avez fait preuve durant la course d'aujourd'hui ! Attendez ! Vous avez raison ! Vous n'avez rien vu parce que vous n'étiez pas là ! Vous ne nous avez pas vus ! Comment savez-vous qu'on a fait ces choses horribles et malhonnêtes auxquelles on s'est livrés ? Euh... dont vous essayez de nous accuser ? Cricry a raison ! Vous avez des témoins ? Où sont-ils ? Des témoins ? Eh bien justement ! Permettez-moi de vous présenter nos agents de surveillance de la fraisie course ! Vous croyez qu'on passe nos journées à ne rien faire que yodeler ? On vous a eu à l'œil pendant toute la course ! Et sachez qu'elles n'ont pas fait que surveiller et relever des actes de tricherie ! Chère pomme d'amour, pour avoir remporté la course, mais plus important encore pour ton esprit loyal et sportif à toute épreuve, c'est avec joie que je te décerne la médaille de la victoire ! Elle est étonnante de l'histoire ! Tu as beaucoup de talent pour inventer les histoires ! Bravo ! C'était super ! Je le reconnais ! C'est la meilleure histoire qu'on ait entendue ! Tu mérites un premier prix pour ton imagination ! Mon imagination ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je n'ai rien inventé ! Tout ce que j'ai dit était vrai ! Oui ! Oh, je vois ! Mais bien sûr ! Bergamotte ! Apporte-moi mon album de voyage ! Merci ! Oh ! Wow ! C'est incroyable ! Attends ! L'histoire que tu nous as racontée, tu ne l'as pas inventée ! Elle est vraie ! Oui, elle est vraie ! Pas la vôtre ! Non ! Nous, on a tout inventé ! Quoi ? Pourquoi ? C'est notre tradition quand on va camper ! On fait crier des guimauves, on boit du chocolat chaud et on s'assoit autour du feu pour raconter des histoires ! C'est ce qu'on fait tous les ans ! Tu ne nous as pas entendu parler des histoires à dormir debout ? Euh... non ! Je devais être en train de travailler sur ma vidéo de camping et j'ai dû tout louper ! Non ! Tu n'as rien loupé du tout car tu nous as raconté une histoire géniale ! Wow ! Si vous voulez vraiment que j'invente une histoire, la grande fraisie course sportive, ce n'est rien à côté de l'histoire à dormir debout que je peux vous raconter ! Oui ! C'est d'accord ! Mais pour l'instant, je crois que Doucette et Aigrelette ont mérité qu'on leur desserne une médaille pour leur imagination ! Merci, mais... Tu ne peux pas nous les offrir ! Si, si, j'insiste ! J'en ai gagné deux cents ! Et d'ailleurs, je vous ai déjà raconté l'histoire du trésor du désert lors de la randonnée de la pyramide perdue ! Non ? Mais... tu ne devais pas finir ta vidéo éducative ? Bon, ça peut attendre ! On fait du camping ensemble ! Je veux faire ce que vous avez envie de faire ! Super ! Je vais faire réchauffer du chocolat ! Est-ce qu'il reste de la guimauve ? Voilà ! Ce jour-là, je me retrouvais prise dans la plus grande tempête de sable qui est frappée le désert depuis de longues années... ... 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 Sous-titres par Jérémy Diaz Oh 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 Petit chien danse C'est vrai la reine Oh grande reine La meilleure des souveraines Vous avez de la grâce Comme une jolie limace Eh bien voilà d'où vient le problème J'ai besoin d'énergie C'est vrai Même les compositeurs de génie Qui ont créé les plus grands chefs-d'oeuvre Pour des gens très importants Avaient envie eux aussi d'avaler quelque chose Avant de travailler Oh reine Vous n'êtes jamais autaine Oh ça perlifrésil Je suis tellement stressée On a pas l'air de s'arranger Ça devrait être facile normalement C'est vrai j'écris tout le temps des chansons Après tout et là Cette fois c'est différent C'est pour la reine de Frézivania Elle compte énormément sur moi Il ne s'agit pas de n'importe qui C'est un membre de la famille royale C'est une telle pression pour moi J'ai vraiment du mal à me concentrer Hé les filles Il faut que vous voyez ça Vous n'allez pas en croire vos yeux Regardez Petit chien danse fait un malheur Il a déjà des centaines de milliers de vues Et ça continue Oh Wow c'est quoi cette chanson ? Elle est entraînante pas vrai ? Je sais rien de le dire Ça donne vraiment envie de danser Oui je suis d'accord Il faut le reconnaître Sorisette Cette mélodie est très si irrésistible Je pourrais l'écouter en boucle toute la journée Hé on était en train de s'amuser Il est impossible pour moi d'écrire ma nouvelle chanson Si j'écoute mon ancienne chanson en même temps J'ai besoin de tranquillité Oh c'est vrai La chanson pour la reine Pardon Sorisette J'avais oublié On ne fera plus aucun bruit Sorisette ! Hé Sorisette Tu ne vas pas en croire tes oreilles Petit chien danse Viens d'entrer dans le top pop musique de Frézies Paradis C'est génial non ? Oh ! Enfin un peu de tranquillité Je suis désolée si on t'a dérangé Sorisette Ça ne fait rien Ici au moins j'ai retrouvé un peu de calme Tu dois quand même l'avouer C'est plutôt chouette que tout le monde aime tant ta chanson C'est vrai au bout du compte N'est-ce pas le rêve de tout musicien ? Eh bien si mais pour l'instant je dois me concentrer Comment suis-je censée composer une nouvelle chanson Si j'entends l'autre qui résonne sans cesse dans ma tête ? Tu sais tu vas peut-être penser que je suis devenue folle Mais c'est incroyable J'ai même l'impression de l'entendre là en ce moment Attends ! Je l'entends vraiment là en ce moment J'ai créé un véritable monstre musical C'est à nous dans 5, 4, 3, 2... Bonjour et en avant la musique Marla Marachino en direct avec vous Pour une nouvelle édition de Fraisie Music Show Je me trouve actuellement à Fraisie Paradis Pour un reportage sur la révélation musicale Qui est en train d'enflammer notre fraisie monde Petit chien danse ! Euh... désolée... Il faut que j'aille... Jouer ton fabuleux morceau en direct ? Personnellement je suis on ne peut plus d'accord Ouh ! Rhapsodie et roulement de tambour ! Quel est le secret si bien gardé Qui se cache derrière ce chef d'oeuvre musical hors du coma ? Écoute ! Je suis ravie que tout le monde aime cette chanson Mais... Si on l'aime ! Partout ! Les rois du rock ! Ne sois pas modeste mon lapin rose ! On l'adore ! On ne peut décemment pas se relasser ! Oui ! J'avais remarqué en effet ! Maintenant si tu le permets pourrais-tu... De poser une autre question ! Naturellement ! Dis-moi, cerisette chérie... Est-ce là la manière de danser très tendance sur cette fabuleuse cadence ? Si tu veux des cours de danse, ce n'est pas compliqué Va voir Prunty qui s'en chargera et laisse-moi tranquille, c'est compris ? Sa perlipaillette ! Eh bien alors ! On ne fait que parler de ta chanson mon petit sucre d'orge ! Je ne veux pas parler de cette chanson ! Je ne veux plus entendre cette chanson ! A vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie ! Wow ! Vous êtes les tout premiers à l'entendre ! L'entretien exclusif avec cerisette ! La nouvelle diva qui descend furieusement en flamme son propre succès ! Cet étrange comportement cacherait-il un étrange secret ? Ah ! Je vous parie mon empire que oui, mes petits chéris ! Et je vous le livrerai à l'antenne où je ne m'appelle pas Marla Marachino ! Enfin ! Plus de lecteurs de musique, plus de radio, plus de télé, rien que la paix, le calme et la tranquillité dont je rêvais ! Oh, notre reine bien-aimée, cette chanson vous est dédiée ! On vous est fidèlement dévouée, on... Oh ! Bonjour, petit pépin ancien ! Dites, vous n'avez pas l'intention d'écouter la musique ou d'allumer la radio ? Oh non, ma chère ! On a du travail qui nous attend, vous savez ! On a autre chose à faire qu'écouter la radio quand il faut cueillir les fraises ! Oh ! Parfait, ça tombe bien ! Parce que moi aussi j'ai du travail ! Oh, bien sûr, ma chère ! Dans ce cas, faites donc votre travail pendant que nous faisons le nôtre ! Et... hop ! Bon, alors où en étais-je ? Ah oui... Oh, reine souveraine qui nous guide avec fierté ! Du plus géant des sujets au plus petit au dernier-né ! On admire votre... votre beauté ! Beauté, oui, c'est ça ! On admire votre beauté et votre élégance innée ! Oh, reine de Fraisivagna ! Vous ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Petit chien d'or ! Petit chien d'or ! Oh, oh, oh ! Cette fois, ça m'est trop ! Si je n'arrive pas à fuir cette maudite chanson, je la détruirai une bonne fois pour toutes. Marla Marachino, en direct avec vous pour un rebondissement surprenant. Un peu plus tôt dans la journée, j'ai rendu visite à la compositrice de Petit Chien Danse, Sir Isette. Mais notre jeune et talentueuse artiste a contre-tout attente des pas à portrait bien sombre de son chef-d'oeuvre. Je ne veux pas parler de cette chanson. Je ne veux plus entendre cette chanson. À vrai dire, tout ce que je veux, c'est partir d'ici et aller le plus loin possible où je ne l'entendrai plus jamais jouer de toute ma vie. Pourquoi la petite princesse de la pop saboterait-elle sa publicité alors qu'elle est au sommet de sa gloire ? Aurait-elle craqué sous la pression des sons ? Salut, Marla, ça roule ? Crescendo incognito. Au nom de la culture pop, mais qui êtes-vous ? Pour les téléspectateurs, je me présente. Je suis Kumquat Cool de Frésie Paradis. Kumquat Cool, vous dites ? Oh, je suis moi aussi de Frésie Paradis et je n'ai jamais entendu parler de vous. Voyons, Marla, chérie. C'est parce que je suis tellement à la pointe du bon goût et du style que seuls quelques heureux élus parmi les gens les plus cools et les plus stylés sont autorisés à faire partie de mon cercle de coolosités. Vous êtes sûre que vous n'avez jamais entendu parler de moi ? Oh, ça y est, maintenant, je me souviens de vous. Mais oui, évidemment. Kumquat Cool et moi, on se connaît depuis longtemps. Depuis très longtemps. Alors, dites-moi, Kumquat, entre experts avertis de la culture pop que nous sommes, que pensez-vous du succès Frésie Fulgurant Petit Chien Danse ? Kumquat Cool est venu ici à l'antenne pour vous dire que le tube Petit Chien Danse est... archi-nul. Comme vous le direz, toute personne super cool digne de ce nom, ce tube est... un désastre musical. C'est moi, Kumquat Cool, qui vous le dit en toute franchise. Si vous ne tenez pas à passer pour une cervelle de banane, eh bien, arrêtez d'écouter cette chanson. De quel droit il se permet d'attaquer ainsi la chanson de Sorisette ? Alors, mes chéries, si vous voulez être aussi cool et... vous voyez, sophistiquée que cette très chère Marla et moi, je n'irai pas par quatre chemins. N'écoutez plus cette maudite chanson et arrêtez de la jouer à tout jamais ! Yo, chère Marla, est-ce que j'ai raison ? Ou est-ce que j'ai raison ? Oh, je... Comment diable cette horrible chanson est-elle devenue maçonnerie ? Oh, 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 oh ! Vous avez raison ! Et voilà, mes chéries, vous l'avez entendu de la bouche de la grande Marla. Cette chanson est tout simplement mauvaise. Alors, arrêtez de l'écouter une bonne fois pour toutes. Arrêtez de la fredonner, de la jouer en public, de danser quand vous l'entendez, de la siffloter. Ce dont cette ville a besoin, c'est de tranquillité, afin que je puisse écrire la chanson de la reine. Attendez ! Quoi ? Est-ce que j'ai dit... la chanson de la reine ? Euh... Ce que je voulais dire, c'est que... Ah ! Crainons d'un chiffon ! Mais c'est toi, Cerisette ! Mais... Pourquoi Cerisette a-t-elle fait une chose pareille ? J'ignore totalement ce qui t'a poussé à mettre en scène une telle mascarade, Cerisette. Mais je peux t'assurer une chose, c'est qu'on n'arrêtera pas d'écouter ton chef-d'oeuvre, parce qu'il est grandiose ! Très bien ! Alors, appréciez-le ! Parce que c'est la toute dernière chanson que vous entendrez de moi, c'est clair ? C'est fini ! Je ne composerai plus jamais rien de toute ma vie ! Quoi ? Oh ! Quoi ? Oh ! Je veux souvenir que c'est très simple ! Je comprends... Je ne reviens pas que Cerisette ait décidé d'abandonner la musique. On n'aurait jamais dû diffuser sa chanson. Tu as raison, Fleur d'Oranger, seulement elle est tellement entraînante ! Oui, c'est vrai ! C'est une excellente chanson. Il va sans dire qu'on aimerait tous l'écouter du matin au soir. Et oui ! On pourrait danser dessus, la sifflotter, la fredonner tout le temps, se laisser bercer par cette mélodie sans jamais s'enlacer. Oui, c'est vrai ! Mais il y a une règle d'or. L'amitié passe toujours avant la musique. Et si mon amie Cerisette veut que j'arrête d'écouter sa chanson géniale et super entraînante, afin qu'elle puisse composer sa nouvelle chanson géniale et super entraînante pour la reine de Frisivania, alors je me plierai à sa volonté sans discuter. Non, c'est vrai ! J'en appelle à vous, habitant de Frisiv Paradis. Puis-je compter sur vous ? Êtes-vous tous avec moi ? Oui ! Oui ! Fini d'écouter Petit Chien Danse ! Fini d'écouter Petit Chien Danse ! On en fait la promesse ! On en fait la promesse ! Alors, c'est tout vu ! À compter de cet instant, nous décrétons que la chanson Petit Chien Danse est interdite à Frisiv Paradis ! Et qu'on n'entende plus jamais ce magnifique, cet excellent chef-d'œuvre musical ! Oui ! Sous-titrage ST' 501 Rien m'a signalé, je n'entends la chanson nulle part ! C'est parfait ! Et maintenant, allons parler à Cerisette. Quand elle verra qu'on y a tous mis du nôtre pour ne plus jouer sa chanson, c'est sûr, elle se remettra à composer des chansons. Bonjour, Petit Épanl Ancien ! C'est très étrange ! Attendez, ne partez pas ! Dites, est-ce que tout va bien ? Bonjour, jeune fille ! C'est une magnifique journée, vous ne trouvez pas ? Alors, si vous le permettez, je vais continuer mon chemin ! Qu'est-ce que vous nous cachez ? Eh bien, ça, pour une surprise, je ne recommence cette chose est arrivée dans ma brouette. Non, non, non ! Il faut qu'on récupère cette fraise à musique ! Vite, attrapons cette fraise à musique ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah ! Ça va beaucoup mieux ! Rien de tel qu'une petite sieste pour vous changer les idées ! Bon, allons-y ! Je vais peut-être enfin finir ma chanson pour la reine. Oh, reine, toute la lande si sereine... Non ! Non ! Oh, non, non ! Mais pas cette chanson ! Ah ! On a réussi ! Ah oui, on peut dire que vous avez réussi ! Comment avez-vous osé ramener cette chanson ici alors que je ne voulais plus l'entendre et vous le saviez ? On te demande pardon, sur Isette, mais honnêtement, je t'assure qu'on avait tout fait pour la faire taire ! Oui, on avait réussi ! Vous allez éteindre cet appareil ? Comment vous éteignez cette chose ? Arrête-toi, fraise à musique ! Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a donc aucun de ces boutons qui fonctionne ! Non, mais sérieusement, c'est infernal qui a fabriqué la reine de Frézivania, ça alors ! La reine de Frézivania ! Oh, majesté, c'est un véritable honneur pour moi de vous accueillir dans mon modeste minibus que me vaut l'honneur de votre visite ! Eh bien, je voulais savoir où vous en étiez dans l'écriture de ma chanson royale ! Eh bien, vous voyez, il se trouve que... que... Voyez-vous, très cher, il me paraît évident que vous l'avez finie ! Je l'ai... finie ? Et pour être honnête avec vous, je l'adore ! Oh, je suis ravie qu'elle vous plaise, majesté, mais à vrai dire, je travaillais sur une autre chanson. Vous voyez, celle-ci, c'est pour danser ! Avec une mélodie aussi entraînante et irrésistible, c'est du pareil au même ! Oh, oh, oh ! Mes chers sujets, laissons de côté l'étiquette et les convenances ! Venez tous vous déhancher et vous amuser avec moi au rythme de la nouvelle chanson royale officielle ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Oh, oh, oh ! Reconnais-le, Cerisette, cette chanson est tout de même fraisie entraînante ! Sans doute. Je suis désolée si je n'ai pas été très gentille. C'est vrai, je devrais me réjouir que les gens apprécient ma musique. Mais, pour être honnête, j'apprécie également de ne pas l'entendre à longueur de journée. Bien sûr, c'est normal. On est désolée si on n'a pas respecté ta tranquillité. La reine adore cette chanson, alors le jour où elle te demandera d'en écrire une autre, on te promet que tu l'auras, ta tranquillité. Bravo ! Tu as le chien pour remonter le moral de tes amis. Ça te dirait de danser ? Eh bien, j'ai cru que tu ne le demanderais jamais. Je danse. Le mini petit bébat. Oh, charlotte aux fraises, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Ça, c'est un cadeau pour Baba Hortensia pour la remercier de nous avoir lu notre histoire préférée à l'heure du conte. Votre histoire préférée ? Leur histoire préférée ? Attends, tu peux me dire de laquelle il s'agit ? La belle et la fraisie bête, peut-être ? Non, les petits pépins sont trop mignons pour faire la bête. La fraisie princesse au bois des petits pépins dormants ? Bonjour, frétis. Oh, je ne sais toujours pas quelle fraisie conte de fées adaptée en pièces pour faire une surprise au bébé petit pépin. Eh bien, je viens d'apprendre qu'ils ont une histoire préférée. Ah bon ? De quelle histoire s'agit-il ? Attends, laisse-moi deviner. Est-ce que c'est Boucle d'or et les trois petits pépins ? Ce n'est pas... Non, attends. Le prince fraisouille. Euh, non, mais je... Attends, je vais trouver, je vais trouver. Euh, c'est... c'est le fraisie chapon rouge. Euh... Jacques et le pépin magique. Je ne... Euh... J'abandonne. Je donne ma langue au chat. Je n'en sais rien du tout. Quoi ? Tu as bien dit que les bébés petits pépins avaient une histoire préférée. Oui, c'est juste. Mais j'ignore simplement laquelle. On ne peut tout de même pas leur demander et ça gâcherait l'effet de surprise. Alors, comment le découvrir ? Je crois savoir à qui demander. Au revoir, Baba Hortentia. Au revoir, à la prochaine. Encore merci pour votre cadeau. Cette petite phrase est magnifique. Oui, Charlotte aux fraises. J'ai reçu ton message. Je viens justement de leur lire leur fraisie-compte préféré aujourd'hui. Ce livre s'intitule Le mini petit pépin. Bien sûr que tu peux l'emprunter. Passe à la maison. Et ils vécurent très heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore ce livre. Ce qu'il est mignon, ce conte. Et c'est la première fois que je l'entends. Tu sais s'il existe une pièce de théâtre tirée de cette histoire ? C'est la mérite de faire une recherche. On dirait que ce n'est pas le cas. Oh ! Alors, est-ce que Cocobéry et toi, vous pourriez l'adapter en pièce de théâtre pour moi ? Absolument, oui. C'est fantastique, Cocobéry. Figure-toi que j'ai le frais et qu'on te fait idéal à adapter en pièce. Bonjour et soyez les bienvenus à la lecture de notre adaptation du mini petit pépin. Vous allez devoir faire appel à votre imagination. Imaginez une scène immense et un décor qui ressemblerait à ça. Le narrateur commence. Fleur d'oranger, ça, ce sera ton rôle. Il était une fois un roi et une reine, joué par Baba Hortensia et moi-même. Le couple royal allait bientôt se retirer dans les tropiques. Mais avant leur départ, ils avaient la lourde tâche de choisir une de leurs trois filles pour gouverner le royaume. L'histoire commence par une belle journée alors que les trois princesses jouent au croquet. C'est évident qu'ils me choisiront moi. C'est moi la plus âgée. Oh, tu es peut-être la plus âgée, mais cela ne veut pas dire que tu es la plus apte à gouverner. Le choix le plus sage serait de me choisir moi. Oh, quelle chaleur étouffante. Je fonds littéralement. Pardon, votre majestin. Est-ce que c'est mieux, princesse Framboisinetta ? Vous vous sentez mieux, votre splendeur ? Oui. Étant donné que c'est moi la plus jolie de la famille, il va de soi que père et mère me choisiront moi. À ton tour de jouer, charlottina. Dépêche-toi, petite sœur. Oh, ce qu'elle est lente. C'est fou. Ils ne peuvent pas la choisir. Tu n'es pas très rapide non plus, Citroneta. Ça perd les pierrouettes. Je n'ai jamais entendu de tels idiots-ci. Merci à vous. Moi, je dis qu'elle a triché. Tu m'as enlevé les mots de la bouche. Citroneta, comment aurais-je pu te les enlever de la bouche, puisque c'est moi qui les ai prononcées la première ? Framboisinetta, ce n'est pas parce que tu les as prononcées la première que tu les as pensées la première. Tu n'es qu'une chipose chipoteuse. Père et mère ne te choisiront jamais pour gouverner le royaume. Pourtant, ils n'auront pas d'autre choix, car je suis tout simplement la meilleure. Chère sœur, je vous en prie. Inutile de nous disputer. Père et mère sauront faire le bon choix et quelle que soit leur décision, nous devrons soutenir celle qui sera élue. Tu as le noyau complètement fissuré. Ça suffit, j'en ai assez. Nous allons leur demander immédiatement. C'est ainsi que les impatientes princesses Citronetta et Framboisinetta demandèrent au roi et à la reine s'ils avaient pris une décision. Qui ? Quoi ? Où ça ? Ben alors, on peut savoir ce que vous attendez ? Vous avez enfin décidé de me donner le royaume, oui ou non ? Est-ce là une façon de s'adresser à ses parents, royaux de surcroît ? Je parle comme je veux. Comment il faudrait s'adresser à vous d'abord ? Je vous souhaite le bonjour, Altesse. Prenez donc exemple sur votre sœur, Charlottina. Elle sait toujours se montrer respectueuse. Oui, mais elle triche en croquet. Oui, ça c'est vrai, c'est qu'une tricheuse. Votre attention, mes princesses. Votre mère et moi avons pris une décision. Ah, ben c'est pas trop tôt. Donnez-moi ces pterones. Tu permets ? Notre décision est la suivante. Celle d'entre vous qui nous rapportera la royale fraise dorée recevra le royaume en récompense. Pardon ? La royale fraise de quoi ? Non, et puis quoi encore ? Mieux vaut vous mettre en route. C'est un voyage semé d'embûches qui vous attend pour trouver la royale fraise dorée. Eh ben alors, je peux savoir ce que vous attendez ? Allez me chercher cette fraise tout de suite. Non, non, non. Surtout ne l'écoutez pas. C'est à moi que vous la donnerez car cette fraise est à moi et elle me revient de droit. Peut-être ne m'avez-vous pas bien comprise, mes chères filles. Vous devez personnellement nous rapporter la royale fraise dorée. Chacune de vous n'aura le droit d'emmener qu'un seul petit pépin avec elle. Toi ! C'est ça, toi ! Allez, on se réveille un peu parce que tu m'accompagnes. Oui, votre Altesse ? On dit oui, votre Altesse royale d'abord. Petit vaurien. Oui, oui, tout ce que vous voudrez. Votre royale Altesse, votre Veltesse, votre Altesse. Toi, là, en route. Pas de temps à perdre. Excusez-moi, votre Altesse royale. J'aimerais beaucoup vous aider à trouver la royale fraise dorée. Mais je comprendrais que vous refusiez parce qu'ici, tout le monde sait que je suis... enfin que... je suis mini petit pépin. Eh bien, mini petit pépin, ce serait pour moi un grand honneur que tu acceptes de m'aider. Ainsi donc, chaque princesse accompagnée de son petit pépin se mit en route à la recherche de la fraise dorée. Ce voyage permettrait de découvrir qui aurait les qualités d'une bonne souveraine. Les princesses se retrouvèrent rapidement confrontées au premier d'une longue série d'obstacles. La route qui traversait le fraisiverger était bloquée par un poste de péage gardé par un gardien troll. Le troll sera joué par petit pépin l'ancien. Ah, un carreau. Un valet de carreaux. Ah, ça, grenouille et corne-bidouille. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est d'une reine. Mais ça, non. Ça ne marchera jamais. Mais... Nous revoilà des manières. On ne passe pas aussi facilement. Il faut s'acquitter du péage, s'il vous plaît. Silence, vieux troll. Sais-tu seulement à qui tu t'adresses ? Je suis la princesse Framboisinetta. Quant à moi, je suis la princesse Citronetta. Tu dois obéir à tous nos ordres. Lève cette barrière et laisse-nous passer. Je te l'ordonne en tant que princesse royale. C'est exact. Tu feras ses comptards d'âne, les trolls. Mais vous devez payer le péage. On dirait que ce troll essaie d'être drôle. Mais tu vas t'exécuter et s'en discuter. Par mes oreilles, je n'ai jamais de toute ma vie de troll gardien du poste de péage été traité de façon aussi grossière et irrespectueuse, mesdemoiselles. Les deux pestes se mirent à râler et rager. Elles tapaient du pied comme des vaches enragées et les narines toutes gonflées. Une attitude peu digne d'une princesse. Mais elles refusaient encore et toujours de payer le péage au troll. Elles ajoutèrent... Cette route est stupide de toute façon. Nous allons trouver notre propre chemin. Mais qu'arriva-t-il ? Elles se retrouvèrent coincées dans un buisson de ronces. Le troll du péage entendit toutes sortes de tristes tridents et de hurlements sortir de la végétation. Encore un comportement qui ne convient guère à des princesses. nous on dit de rousses de malheur. Aïe ! Je n'ai jamais vu ce que je connais de ce que je connais. Encore une autre. Oh non, alors. Un poste de péage. Je ne sais pas quoi faire car je n'ai pas d'argent. Tant pis. Nous allons devoir faire le tour. Puis-je faire une petite suggestion ? Absolument, mini petit pépin. Peut-être que si vous demandiez au troll gentiment. Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas d'argent sur moi. Mais j'ai un très long voyage qui m'attend et je ne connais pas d'autre chemin. Si vous me laissez passer, je vous promets de revenir plus tard pour vous payer ce que je vous dois. Ah, enfin de bonne manière. Oh, merci, monsieur. C'est très gentil de votre part. Merci à vous et revenez me voir. La princesse Charletina et mini petit pépin arrivèrent ensuite aux abords d'un gigantesque lac mais n'avaient aucun moyen de le traverser. C'est alors que dans un bateau à marée au quai, mini petit pépin a perçu la présence d'un marin petit pépin. Il sera joué par la princesse Frusinette. Tu dois sûrement avoir faim, mini petit pépin, si on s'arrêtait ici pour pique-niquer. Puis, nous ferons le tour du lac. Pourrais-je me permettre une petite suggestion ? Bien sûr, je t'écoute. Si vous proposiez de partager votre pique-nique avec le capitaine, elle pourrait nous faire traverser le lac dans son bateau. Quelle idée tout à fait charmante. Nous le partageons avec elle, quoi qu'il en soit. J'espère ne pas vous avoir réveillée. Bien sûr que nous, jeunes demoiselles. Je faisais simplement un petit somme. Je m'appelle Charletina et je vous présente mini petit pépin. Aimeriez-vous partager notre pique-nique ? C'est justement la journée idéale. Ah, voilà que rudement généreux de votre part. J'accepte avec plaisir, Moussaillon. Nous, d'une pomme pourrie. Comment allons-nous faire pour traverser ce lac ? Ordonnons à ce misérable pirate de nous emmener dans son bateau. Très bonne idée. D'ailleurs, j'ai eu la même. Tu as été plus rapide à le dire, c'est tout. Hmm. Ohé, jolie petite demoiselle. Ohé, vos altesses royales, vous voulez dire ? Altesse ou bassesse, c'est du pareil au même pour moi. Ce vieux loup de mer a de l'énergie à revendre. Je viens de boustifailler en danse lagique jusqu'au petit matin. Alors, vous m'avez apporté de quoi manger ? Manger ? Mon père, le roi, se fera un plaisir de te donner à manger aux poissons si tu ne nous emmènes pas dans ton bateau. Si on peut appeler ça un bâton immédiatement. Oh, mille millions de mille sabords. Mais pour qui elle se prend là-dedans, elle ? De quel droit elle me parle comme ça avec cette perruque et sa haute de sorcière ? Nous sommes des princesses royales. En avant, tout de suite ! Seul gredin, chenapan, marin d'eau douce, descends de mon bâton ! Je ne t'ai pas donné la permission de monter à bord. Elle croit que je vais la faire traverser ? En plus, elle ne m'offre rien à grignoter. Contrairement à cette charmante sirène avec qui j'ai vogué jusqu'à l'autre bout du lac. Oh, non ! Tu as entendu ça, Framboisinetta ? Charlatina a de l'avance sur nous ! Nom d'une baie acide ! Si tu lui as fait traverser le lac, alors tu dois nous faire traverser aussi ! Il est pané, celui qui me donnera des ordres ! Je m'en vais faire une petite partie de fléchette au bar des Forbans ! J'ai les crocs, le pavillon en berne, moi ! Non, attends ! Reviens tout de suite ! Alors maintenant, on fait quoi ? Vous deux, misérables ! Bougez-vous et faites-nous traverser avec son bateau ! Mais votre Altesse t'aurait du vol ! C'est vrai, ce bateau ne nous appartient pas ! Nous sommes des princesses royales ! Tout dans le royaume nous appartient ! Alors, en route ! Oh, bouge-toi ! Là, moi aussi, je vais être assiste devant ! Non, il n'y a pas de place pour toi ! C'est malin ! Regarde ce que tu as fait ! Quoi ? Où es-toi ? Regarde, mini petit pépin ! C'est la royale fraise dorée ! Oh, qu'elle est jolie ! Voilà qui s'annonce plus difficile que je ne pensais ! Oh, pauvre plante ! Elles ont besoin d'eau ! Votre Altesse, puis-je me permettre une autre petite suggestion ? Je t'en prie ! Suivez-moi ! Regardez ! Regardez ! La royale fraise dorée ! Nous avons réussi ! Nous sommes arrivés avant Charletina ! Eh bien alors ! Allez l'accueillir et rapportez-la-moi ! Et puis quoi encore ? Non, rapportez-la-moi ! Bon alors ! Qu'est-ce que vous attendez ? On se secoue ! On se secoue ? J'ai une idée ! Oh non, non ! Hé ! C'est moi qui ai dit on se secoue ! C'était mon idée ! Alors écarte-toi de là ! Vos Altesse, vos royalties ? Ce n'est pas une façon de traiter un arbre râpé ! J'éviterais de faire ça si j'étais venu ! Je savais bien que vous aviez soif ! Quelle splendeur ! Cette royale fraise dorée ! Mon cavalier prend ta reine ! Échec et mat ! Oh ! Purée de petits points ! Voici venir deux princesses, vos Altesse royale ! Mère ! Mère ! Je proteste ! C'est pas juste ! Tout ça, c'est sa faute ! C'est elle qui m'a dit de contourner le poste de péage ! Non ! C'est à cause du petit pépin qui m'accompagnait ! Il refusait de m'obéir ! Je veux qu'on recommence depuis le début ! Oui ! Nous exigeons qu'on nous donne une seconde chance ! Doucement, mes filles ! Allez, calmons-nous ! L'une de vous a-t-elle trouvé la royale fraise dorée ? Oui ! Moi, je l'avais trouvée mais elle l'a pas tenue ! C'est raciste dessus ! C'est pas vrai ! Oui, c'est vrai ! La voici ! Félicitations, Charlottina ! Tu as su montrer beaucoup de sagesse, ma chérie ! Ha ! Tu as su relever chaque défi tout en faisant preuve de gentillesse, de générosité et d'ingéniosité, des qualités nécessaires pour gouverner ce royaume ! Elle a triché ! Et elle n'a jamais fait preuve de... 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 des choses ! Oui ! Ces choses ! Quoi qu'il en soit, elle a triché ! On le sait, on y était ! Tout comme moi ! Le troll du poste de péage a gentiment accepté de nous faire un rapport sur votre comportement. Citronetta, Framboisinetta, quel manque de savoir-vivre ! Vous devriez avoir honte ! Il n'était même pas là quand on a traversé le lac ! Peut-être ! Mais moi, si ! Qu'on me jette à la baille et hissez haut, jetez l'encre ! C'est pas une façon de parler à un pirate ! Ces deux pas lourdes se sont montrées extrêmement grossières avec moi, contrairement à Charlotina ! Quelle âme généreuse ! Elle a partagé son repas avec un vieux loup de mer ! J'en ferais si de là à laquelle si ça ne tenait qu'à moi ! Et je nommerais cette demoiselle capitaine ! Voilà ! Excusez-moi, vos altesses, mais je ne peux pas m'attribuer le mérite de cette découverte ! Vous voyez, quelqu'un m'a bien guidée pendant toute cette aventure et m'a donné de bons conseils. Et il s'agit de... mini-petits pépins ! C'est à toi que devrait revenir cette royale fraise dorée ! Mais qui... qu'est-ce que... Mais qui êtes-vous ? Je suis la bonne fée de la royale fraise dorée ! Et j'ai beaucoup entendu parler de toi, princesse Charlotina ! Tu n'es pas seulement douce, généreuse et maligne ! Humble aussi ! Et honnête, je l'ai déjà dit ! Alors, honnête également ! En attribuant le mérite à qui le mérite revient, tu as réussi la dernière épreuve et tu nous as prouvé que tu es la seule digne de gouverner ce royaume ! On peut dire qu'on t'a fait royalement à voir ! Mon tendre époux ! Direction les tropiques ! Dans ce cas, c'est d'accord ! Merci à vous tous, mes royaux sujets bien-aimés ! Mon tout premier décret royal sera de promouvoir Mini-Petit-Pépin au poste de conseiller royal ! Et c'est ainsi que Mini-Petit-Pépin prouvoit au royaume qu'être petit importait peu et que l'on peut toujours faire de frais et grandes choses ! Ainsi donc... Charlotina fut couronnée reine et sous son règne bienveillant, généreux, sage et humble, le royaume entier prospéra et tous ses habitants vécurent... Très heureux jusqu'à la fin des temps ! Oui, enfin, tous les habitants, eh bien, pas tout à fait ! Tu m'as dit qu'on trouverait un super royaume au règne un prince charmant avant la tombée de la nuit ! Et il fait de plus en plus noir ! Je n'ai jamais affirmé une telle chose ! C'était ton idée d'abord ! Même pas vrai ! Je meurs de faim ! Oui, c'est vrai ! Tout ça, c'est ta faute ! Sans toi, on n'en serait jamais arrivé là ! Charlotte aux fraises ! C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter ! Les fruits et en fête lui ont donné une recette secrète ! Elle n'est pas grande mais chaque défi l'enchante ! Elle est ton amie ! Appelle-la aujourd'hui ! Charlotte aux fraises ! C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter ! Charlotte aux fraises ! Elle n'est pas grande mais chaque défi en chante ! Charlotte, Charlotte aux fraises ! Baba Hortensia mène l'enquête ! Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit ! Non, non ! Par une très sombre et orageuse nuit ! Non, non ! Par une très sombre et très orageuse nuit ! Ah, c'est mieux ! Une nuit absolument idéale pour commettre un crime ! Mais bandit et malfaiteur étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour le détective de génie Peggy Perimison ! Elle était à l'affût des brigands ! Des pillards ! Et des petits échos ! Non, pas échos ! Escrocs ! Bonjour, Baba Hortensia ! Bonjour, Futé ! Tu vas bien ? Bonjour, Charlotte aux fraises ! Sorisette ? Sur quoi tu travailles ? J'essaie d'écrire une histoire de détective aussi palpitante que celle des romans de Patty Persimone ! Je voudrais l'envoyer à Fraisie, Mister Magazine ! Wow ! Tu penses qu'ils voudront te l'acheter ? Euh... Pas dans sa forme actuelle ! Non ! Si t'en ai rien comprendre ! Je suis la plus grande fan des romans de Patty Persimone et je n'arrive pas à trouver une bonne idée d'énigme à résoudre ! Est-ce que ce n'est pas criminel ? Oh ! Ça, c'est un gentil toutou infité ! Je suis certaine que tu as millé un talent d'histoire ! Oh ! C'est très mignon, toi ! J'aimerais beaucoup lire ton histoire quand tu l'auras terminée ! Eh bien, en attendant ! Devinez ce que je viens de recevoir ! Le tout dernier roman d'Hépatie Persimone ! Le mystère du macaroni mâché menu ! J'en ai commandé 200 exemplaires ! Oh ! Euh... Nom d'une salade de fraises ! Bibliobob ! Tu peux m'envoyer un exemplaire de macaroni mâché menu ? Euh... Je ne suis pas sûre ! C'est-à-dire que... Étrange ! Peut-il bien se cacher ? Bibliobob ! Oui, j'arrive tout de suite ! Je descends ! Merci beaucoup ! Attention ! C'est le meilleur roman qu'elle ait écrit ! Un célèbre criminel se glisse dans une usine de macaroni ! Il vole tout le fromage ! Eh bien, je n'ai pas envie de vous dévoiler la fin ! Mais une chose est sûre ! C'est stupéfiant ! Oh ! Régalez-vous avec les compléments de votre librairie ! Oh ! C'est vraiment très gentil à toi ! Mais il me reste encore le mystère du téléphone portable en T et l'affaire du gondolier gondolé à finir avant de lire celui-là ! Cerisette ? Oh ! Je peux venir le chercher plus tard ! Je n'en suis qu'à la moitié de l'affaire à moitié résolue du verre de lait à moitié vide ! Et ensuite, je dois lire Patty Persimone et le braquage de... euh... de la brioche... euh... pas bête ? Patty Persimone et le braquage de la biscotte passotte ! C'est... hum... c'est un pur chef-d'œuvre ! Mais nous sommes impatientes de revenir pour... euh... le macaron mâché menu ! Euh... en fait, on voulait te demander quelque chose ! Aurais-tu par hasard reçu le dernier Frésimode et Glamour magazine ? Pour voir où se situe la chanson de Cerisette au hit parade ! Ah ! Oui, je vous l'apporte ! Attendez ! Regardez ça ! Futé ! Ici, mon grand ! Je veux le Frésimode et Glamour magazine ! Va chercher mon chien ! Non, Futé ! Là, tu me le montres ! J'ai dit, va chercher mon grand aller ! On s'entraîne depuis une semaine, tous les deux ! Bravo, Futé ! Oh oui, bon chien ! Non, Futé, ce magazine n'est pas un chouet ! Oh 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 Voilà pour toi, Cerisette. Et désolé pour le filet de bave. Oh, ce n'est rien. Merci, Futé. À plus tard, Papa Hortensia. Tu veux que je te le lise encore ? Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas la seule à apprécier les livres de Patty Persimone. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui les aime autant que nous. Coco Berry, bien sûr. J'ai vraiment hâte de le lire. Mais je suis très occupé avec le foyer Coco Berry pour Chien Abandonné. J'ai bien peur de ne pas réussir à monter ce projet. Oh, Coco Berry, je suis désolée d'entendre ça. Hé, je crois que j'ai une idée qui pourrait peut-être... Non, Futé, assis. Nous aider l'un comme l'autre. Pour ça, il faudrait que tu viennes... Oh, Futé ! Que tu viennes à Frézi-Paradis pour quelques jours. Et quelle est cette idée ? Non, Futé ! Hé, salut Futé ! Pistache couché, mon grand. Je crois qu'il ne serait pas contre une petite visite. Ah, fantastique ! Je sais que Pistache manque beaucoup à Futé, en tout cas. Oh, eh bien, Futé manque aussi beaucoup à Pistache. Alors, voilà. J'essaie d'écrire un roman policier que j'aimerais ensuite envoyer à Frézi-Mystère Magazine. C'est génial, Baba Hortensia ! Mais j'ai, comment dire, un peu de mal à trouver de bonnes idées. Alors, étant donné que toi aussi, tu es fan de Patti-Persimone, je me suis dit que nous pourrions peut-être écrire l'histoire ensemble. S'ils l'achètent, tu aurais des fonds pour ton refuge pour animaux. Waouh, je suis flatté que tu me demandes ça à moi. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Ah, mais ce sera facile. Nous n'aurons qu'à... Futé, tiens-toi tranquille. Nous n'aurons qu'à l'écrire comme un roman de Patti-Persimone. C'est d'accord, je me mets en route. Je serai là ce soir et... Enfin, j'arrive. Pistache, non. Et cette fois, pas question de rater le virage. Bon, alors à ce soir. Au revoir. Au revoir. Hors de question de rester coincé ici cette fois. Pas vrai, Pistache ? Oh, ils ont dû construire un tunnel depuis notre dernière visite. Hmm, je pense qu'on devrait aller par ici. Tout va bien, ne t'en fais pas. Je sais exactement par où passer. Oh, ça perd les brouettes. Est-ce que tu peux répondre, Bibliobob ? Oui, tout de suite. Salle de lecture de Baba Hortensia, je vous souhaite le bonsoir, Bibliobob à l'appareil. Puis-je parler à Baba Hortensia ? Oui, je vous la passe. C'est pour toi, Baba Hortensia. Merci, Bibliobob. Baba Hortensia à l'appareil. Oh, c'est toi, Cocobéry ? Je suis coincé au sein. Voilà, c'est bien. Descendez-le. Un Cocobéry, tu m'entends ? Tout va bien là-dedans. Baba Hortensia, salut. Une idée du temps que ça va prendre avant qu'on me délivre ? Dis-lui de ne pas s'inquiéter. On l'aura sorti de là avant le dîner. Fais-moi confiance. Toi et moi, nous sommes les plus grands fans de Patti-Père Simone. Alors, ça ne fait aucun doute. Frézi Mystère Magazine va adorer notre roman. Ça suffit. Quand on est à l'intérieur, on n'aboie pas. Ou alors plus doucement. Et on ne court pas dans tous les sens. Est-ce que c'est bien compris ? Alors maintenant, assis. Non, Futé, je n'ai pas dit « cherche ». Je n'ai pas fini de le dresser. Regarde, comme pistache. Assis. Bravo, Futé, bon chien. Bien, j'ai eu une idée de personnage à nouveau détective. Peggy, Péremison, qu'est-ce que tu en dis ? Oui, c'est intéressant, mais ça ressemble quand même beaucoup à Patti-Père Simone. Je n'ai pas trouvé plus proche. Mais tu ne penses pas qu'on devrait faire quelque chose de, disons, de différent ? Oh non ! Au contraire, c'est ça l'idée. Ah bon ? Bien sûr ! Question de logique. Tous les fans de Patti-Père Simone seront automatiquement fans de Peggy, Péremison. Oui, j'imagine. J'étais sûre que ça te plairait. Oh, tu sais, moi j'avais pensé à une équipe de détectives. Ils enquêteraient... Non, 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 ne t'en fais pas, j'ai déjà pensé à tous les détails. Prêt ? Tiens, alors, je me lance. Notre histoire commence par une sombre et orageuse nuit. Non, 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 tu effaces tout ça. Par une très sombre et orageuse nuit. Une nuit absolument idéale pour commettre... Un crime ? Un crime, c'est parfait. Mais Panty et Malfaiteur étaient bien loin de se douter que c'était également une nuit idéale pour Patti, un... Peggy Péremison, détective de génie. Fini ! Les éditeurs de Frésie Mister Magazine vont adorer notre roman policier. Ça nous aura pris la nuit, mais ça valait vraiment le coup. Notre enquête est palpitante. Pas vrai, Cocoberry ? Quoi ? Oui, palpitante. Quelle heure est-il ? Il est l'heure d'envoyer notre histoire. Enfin, on ne peut pas vraiment appeler ça notre histoire. J'ai à peine apporté ma contribution. Oh, qu'est-ce que tu racontes ? On forme une super équipe. Je te rejoins au salon de thé de Charlotte aux fraises pour le petit-déjeuner dès que j'aurai déposé ça à la poste. Au revoir. Charlotte aux fraises ? Et une assiette de pancakes aux myrtilles tout chaud. Hum, mes préférés. Merci de servir encore le petit-déjeuner. Désolée d'être en retard. Au bureau de poste, j'ai commencé à parler à tout le monde du roman que Cocoberry et moi avons écrits. Du coup, je n'ai pas résisté à l'envie de le leur lire et ils ont tous adoré. Ils m'ont dit qu'ils ressemblaient à ceux de Patty Persimmon. Charlotte aux fraises, j'ai trouvé le partenaire d'écriture idéal. Je vais lui dire qu'après la vente de notre roman, on devrait continuer à écrire des intrigues pour Peggy Périmison. Mais au fait, où il est Cocoberry ? Je croyais qu'on devait prendre... Les petits-déjeuners ensemble ? Oui. Non, enfin, je veux dire, je pensais qu'il serait là à mon retour et... Il a déjà mangé et il est parti. Il a dit avoir une idée pour quelque chose qu'il voulait écrire. Du sucre ? Oh, non, non, merci. Voilà, dis-moi ce que tu en penses. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. J'aime beaucoup. C'est vrai ? Oui, je vois bien une mélodie dans ce style. C'est vraiment une belle journée, ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Joli ! Pour le dernier couplet, ça fait... Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul, gagner des combats, vivre ma vie. Oui, mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Alors, ils écrivent une chanson ensemble ? C'est tout simplement magnifique. Je peux chanter ma chanson sans toi. Tout seul, gagner des combats, vivre ma vie. Oui, mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. La nuit tombe encore plus sombre et encore plus orageuse que la nuit précédente. Peggy Périnissonne cherchait sa lampe de poche préférée dans tous les coins quand tout à coup... Bonjour, Maman Hortensia. Oh, bonjour. Désolée pour mon retard au salon de thé. Tu n'étais plus là quand je suis arrivée. Oui, j'ai dû m'en aller. J'avais besoin... En fait, il fallait que... Je peux t'emprunter un bloc de papier et quelques crayons. Oh, bien sûr, aucun problème. Tu sais ce qu'on dit. Chez d'abord, Hortensia, la papeterie, on aime ça. Papier, crayon, gomme et carton. Tu as prévu d'écrire ? C'est seulement au cas où une idée me viendrait à l'esprit. Pour pouvoir vite la noter. Merci. Bon, eh bien, à plus tard. Attends. Euh... Je... Je t'ai déjà dit que de tous les fans de Patti Pérsimon à travers le monde entier, c'est moi qui ai la plus grande collection... de Chapeau de Détective Patti Pérsimon. Wow ! Sans oublier... La plus importante et la plus complète collection de Loupe Officielle Patti Pérsimon, édition limitée. C'est... C'est époustouflant. Oh, génial ! Oh ! T'as vu l'heure ? Je dois y aller. Il faut que je file. En tout cas, merci. Oui, c'est super. Fantastique, d'abord, Tantia. Il faudra que je regarde ça de plus près. Mais là, je... Euh... Salut ! Voilà un mystère que j'ai bien l'intention de résoudre ou je ne mérite pas le nom de... Piggy Périmissonne. Et voilà. Là, je pense qu'on tient notre chanson. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Qu'en dis-tu ? C'est parfait ! C'est parfait ! C'est vraiment une belle journée Ciel bleu et soleil d'été. Il ne me manque que ton doux visage. Tout va beaucoup mieux quand tu es près de moi. Tu me consoles quand ça ne va pas. D'autant de souvenirs de bonheur qu'à deux, on partage. Je peux chanter ma chanson sans toi, tout seul gagner des combats, vivre ma vie, oui, mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout seul, je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi. Tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi, avec toi c'est la joie sans fin, on est comme les doigts de l'amant, on est bien ensemble comme des vrais amis. Pistache, non, ne reste pas là ! Oh, tu as entendu ? Qui a-t-il, pistache ? Tu as vu quelque chose ? Allez, viens, mon grand. Bonsoir, papa Hortensia, je te sers quelque chose ? Oui, ta guitare. Ma... ma guitare ? Je me demandais si je pouvais te l'emprunter. Oui, bien entendu. Que veux-tu en faire ? Je me disais que ce sera amusant d'apprendre à jouer, pour faire de la musique et peut-être même chanter. C'est sûr. D'ailleurs, Cerisette est un très bon professeur. Oh, je sais, mais je crois que je préfère commencer toute seule pour l'instant. Merci, Charlotte Offresse. Il n'y a pas de quoi ? Devenir une popstar va être plus difficile que je ne pensais. Je ne suis toujours pas sûre de comprendre. C'est très simple, Mimi Citron. Je cherche une coiffure qui soit... et bien qui soit la mode. Ah, je vois. Que penses-tu de la coupe que je t'ai montrée tout à l'heure ? Je voyais quelque chose de plus, disons, dans le genre... je ne sais pas, par exemple. Quelle coupe de cheveux a demandé Cerisette la dernière fois qu'elle est venue ? C'était assez discret, alors que toi, tu cherches quelque chose de plus stylé et de moderne. Eh bien, imaginons que... je ne sais pas, Cerisette, par exemple. Et je l'ai choisie complètement par hasard, bien sûr, car j'aurais pu choisir quelqu'un d'autre. Oui, j'aurais pu citer Delia et les caquinettes, ou les quatre baies, ou encore... tu vois quoi ? Alors, imaginons que Cerisette, par exemple, ait prévu, disons, de chanter lors d'un concert. Est-ce que... est-ce que tu pourrais me faire la coupe qu'elle aurait pour l'occasion ? Il faudrait d'abord que je lui demande. Oh non, ne fais pas ça. Je serais bien obligée, car ça dépendrait du lieu, du thème, et d'est-ce que tu as d'autres magazines. Je suis désolée, Baba Hortensia, mais tu vas devoir reprendre rendez-vous. On a passé tout le temps à parler style de coiffure au lieu de te coiffer. Et Prunty a une manucure dans deux minutes. Tu n'as qu'à emporter ces magazines et les feuilleter chez toi pour savoir ce qui t'irait le mieux. C'est justement ça le problème. Même le mieux ne sera pas assez bien. Cependant, malgré tous les efforts de Peggy Périmissonne, elle ne parvint pas à résoudre la plus grande des énigmes de tous les temps. Bonsoir, Baba Hortensia. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour faire des copies du menu de demain. Non, aucun problème. Laisse-le-moi et ce sera prêt pour demain matin. Tu travailles sur un nouveau roman ? Mais Coco Berry n'est pas avec toi. Vous n'écrivez pas ensemble ? Non, eh bien, non, plus maintenant. Baba Hortensia, quelque chose ne va pas. C'est affreux, Charlotte aux fraises. Je crois qu'il a trouvé un autre partenaire d'écriture. Qui donc ? C'est Risette. Ils ont écrit une chanson tous les deux. Oh, Baba Hortensia, c'était censé être une surprise pour toi. Quoi ? Une surprise ? Le poème écrit par Coco Berry que C'est Risette a mis en musique. Il l'a écrit pour toi. Il veut te montrer qu'il est un bon écrivain, même s'il n'a pas exactement le style d'un roman de Patty Percimonne. Oh non ! Le pauvre, il a dû croire que je n'aimais pas ses idées. Je ne l'ai jamais laissé s'exprimer, alors il fallait s'y attendre. Oh, le mystère est élucidé. D'accord, celui-là. Grâce à ce chapeau, je vais trouver l'inspiration et de superbes idées d'énigmes. Tu avais déjà des très bonnes idées. Simplement, je n'écoutais pas. Je suis désolée. Et je suis désolée pour le malentendu à propos de la chanson. C'est vrai que tu étais prête à changer ta coupe de cheveux ? Pourtant, c'est bien toi qui m'as appris qu'il faut toujours être soi-même si on veut être apprécié pour ce que l'on est vraiment. Tu te rappelles ? Oui, je n'ai pas oublié. Bon, allez, et si on écrivait une nouvelle histoire ? Et cette fois-ci, on se base sur tes idées. Entendu, mais surtout, n'hésite pas à participer, d'accord ? Oui, promis. Ce n'était pas une nuit sombre et orageuse. C'était une journée venteuse et nuageuse. Une journée absolument idéale pour... Troy et Tracy, les traqueurs détraqués. Ouah, ça me plaît ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Charlotte aux fraises J'ai bien réfléchi. J'aimerais que l'inauguration du marché couvert crée l'événement à Fraisie Paradis. Je voudrais organiser un spectacle, quelque chose de grandiose. J'ai trouvé... Que dirais-tu d'un balai ? Je les laisse ! Ou d'un spectacle de jonglage ? Non, quelque chose d'exceptionnel qui attire les foules et qui marque les esprits. Il faudrait faire venir une star. Si vous voulez une star engagée, Sorisette ! Tout, 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 tout est possible ! Tout, 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 tout est possible ! Lorsque sonne le réveil chaque matin Je sais bien que la chance croit pas mon chemin Chaque jour nous donne des opportunités Et moi j'y crois Les yeux fermés Oui je crois que tout est possible à chaque fois Jamais rien ne m'arrêtera Lorsque je sais je suis capable de tout Écoute, écoute-moi Tout est possible à chaque fois Les obstacles, on les surmontera Je réaliserai mes rêves les plus fous Allons chante avec moi Tout, 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 oh tout, tout est possible Tout, 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 oh tout, tout est possible Tout, 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 oh tout, tout est possible Toi devant moi en oubliant mes doutes Oh 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 Il ne me fera changer de route Oh 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 Jusqu'au but, je veux m'élever Oh 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 Telle une étoile Telle une étoile Qui va briller Oh oui je crois que tout est possible à chaque fois Jamais rien ne m'arrêtera Lorsque je sais je suis capable de tout Écoute, écoute-moi Tout est possible à chaque fois Les obstacles, on les surmontera Je réaliserai mes rêves les plus fous Allons chante avec moi Tout, 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 oh tout, tout est possible Tout, 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 oh tout, tout est possible Tout, 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 oh tout, tout est possible J'adore ces chansons, c'est ma chanteuse préférée Tu n'es pas la seule, tout le monde l'adore C'est la plus grande star de rock au monde Elle a été sacrée meilleure artiste de l'année Qui ? Si on lui écrivait pour lui demander ? Lui demander quoi ? De chanter pour l'inauguration ? Oh ne sois pas ridicule, je disais ça pour plaisanter Oui, pourquoi la plus grande star de la scène musicale accepterait-elle de chanter pour nous ? Je ne sais pas, mais qui ne tente rien n'a rien Et c'est pourquoi nous espérons que vous répondrez favorablement à notre invitation Signez votre plus grande admiratrice Non, mais fervente, c'est plus fort Votre plus fervente admiratrice Papa Hortensien Ça vous va ? C'est parfait, bien à dire Alors attention, je l'envoie Oh vous vous rendez compte, j'ai envoyé un mail à cerisette À supposer qu'elle le lise elle-même Crois-tu vraiment qu'une star de sa renommée Va accepter de venir chanter à Frésie Paradis Pour inaugurer un marché ? Ça m'étonnerait Oui, Lily Framboise a raison Elle doit recevoir des millions de mails tous les jours Pourquoi répondrait-elle au nôtre ? Ah, c'était elle, elle m'a répondu Vous n'allez pas en croire vos yeux Ah, salope ! Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent sans détour Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il découvre la vraie personne en toi S'il découvre la vraie copine en toi S'il découvre la vraie... Euh... étoile en toi Oh ! Je n'arrive pas à trouver le mot juste S'il entend la musique qui chante en toi Oui, c'est ça ! Désolée, je t'ai entendue chanter Et ça m'est venu naturellement, sans réfléchir Je te trouve très inspirée, bravo Et merci, c'est le mot que je cherchais D'ailleurs, si tu es d'accord J'aimerais le garder dans ma chanson Bien entendu, vas-y Je m'appelle Charlotte aux fraises Bonjour, Charlotte aux fraises Je te présente Clafoutis et Fralinette Oh ! Qu'est-ce qu'ils sont mignons ! Et toi, comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Bouton d'or Enchantée, Bouton d'or ! Est-ce que tu es... Tu ne sens pas comme une odeur de cerise ? Non, je ne sens rien du tout À part peut-être une odeur de fraise Tu voulais me demander quelque chose ? Oh ! Oui ! J'allais te demander si tu déjeunais seule Je passais dans le coin, j'ai trouvé l'endroit joli Et j'ai toujours rêvé de faire un pique-nique Tu n'avais jamais pique-niqué avant ? Euh... Non, c'est la première fois Dans ce cas, profites-en bien J'ai été ravie de faire ta connaissance Moi aussi, Charlotte aux fraises Et merci pour la chanson De rien ! En route, les amis ! On rentre à la maison ! C'est exactement comme dans mes rêves Cerisette, en tant que présidente de votre fan club à Fraisie Paradis J'aimerais vous souhaiter la fraisie bienvenue Et vous assurer que nous vous réserverons Le meilleur accueil à vous et à toute votre équipe Mon équipe ? Oui ! Votre habilleuse, votre maquilleuse Tous ceux qui s'occupent de vous et qui vous suivent partout Eh bien, j'ai pensé que ce serait amusant pour une fois De prendre un peu l'air et de me débrouiller toute seule J'en suis tout à fait capable, vous savez Ne vous en faites pas, on est là ! Euh, à propos de Charlotte aux fraises Chut ! Passez soir, on lui fera la surprise demain matin On va gâcher votre camion Cerisette ! Oui ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Euh, excusez-moi, Mademoiselle Cerisette On peut se tutoyer ? S'il te plaît, appelle-moi Cerisette Ah, la plus grande star du rock mondial m'a demandé de la tutoyer Et de l'appeler par son prénom ! Je ne veux pas être une star ici Je veux être une fille, comme les autres Euh, excuse-moi, mais pourquoi as-tu pris un sac de couchage ? Je croyais que tu dormais toujours dans ton fabuleux minibus de luxe Quand tu partais en tournée Non, pas ce soir Pour une fois, j'ai envie de... vous savez, de dormir à la belle étoile Tu veux dire que tu veux faire du camping ? Exactement, je veux faire du camping Oh, ça tombe bien, on connaît un endroit charmant pour camper Euh, oui, elle a raison Alors, attends-nous ici et détends-toi pendant que... Pendant qu'on installe tout Oui, reste ici, on revient tout de suite Ça va te plaire, tu verras Pourquoi est-ce que tu lui as dit ça ? Elle ne peut pas faire de camping Sais-tu où elle dort, d'habitude ? Dans des hôtels cinq étoiles Et même des six étoiles Et si on la laisse dormir dans un sac de couchage Elle ne voudra jamais revenir ici Alors, écoutez-moi bien Vous souvenez-vous de l'article de Frédéric ? Tu sais, c'est une petite tente de rien du tout Tu es sans doute habituée à plus luxueux On espère que ce sera assez confortable Pour une star Une star de renommée interplanétaire Elle voulait dire internationale Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Euh, c'est plus grand que ce que j'imaginais Tu ne veux pas voir l'intérieur ? Si, bien sûr Tu te souviens de l'article dans l'intimité de Cerisette Qui est paru le mois dernier dans Freezy Rock Magazine ? On a essayé de reproduire tout le confort que tu as chez toi Dans les moindres détails Enfin, pas dans les moindres détails Mais on a fait de notre mieux Merci beaucoup C'est une très gentille attention Ça, c'est ce que j'appelle un copine digne d'une star C'est exactement ce que dirait mon agent Et mon directeur artistique Je croirais entendre mon équipe Ouh, elle nous l'a comparée à son équipe Bonne nuit, Cerisette Bonne nuit, Cerisette Bonne nuit, Cerisette Bonne nuit, Cerisette C'est exactement ce dont je rêvais Mademoiselle Cerisette ? Cerisette ? Cerisette On t'a apporté un tout petit encas Deux fois rien Cerisette ? Où a-t-elle bien pu passer ? Oh, venez voir ! Là-haut ! Je crois que notre tente ne lui plaît pas On a couru partout On lui a bâti une tente de rêve Et Mademoiselle préfère dormir dehors On croyait lui faire plaisir Et on a échoué Oh, bonjour ! Pouvez-vous m'aider à installer... Oh ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Tu devrais d'abord mettre au point Les détails de l'inauguration Avec notre invité mystère Quel invité mystère ? Hein ? Surprise ! Charlotte aux fraises, voici ! Cerisette ! Quoi ? C'est toi, Cerisette ? Mais tu... C'est pour ça que ça sentait la cerise Quand on s'est rencontrés dans le champ Wow ! Oh, les filles, quel bon cadeau ! Oh, merci beaucoup ! Tout le plaisir est pour nous Vite, Messa ! Tu ne voudrais pas que Cerisette Nous prenne pour des paysannes ? Bien ! On vous laisse organiser la soirée d'inauguration On a des choses à préparer de notre côté Oh ! Wow ! Eh bien, assieds-toi, je t'en prie, bouton d'or Mademoiselle Cerisette Oh non ! Appelle-moi Cerisette Je suis désolée de t'avoir menti hier Mais tes amis voulaient te faire la surprise Ça n'est rien, je comprends Je crois que je ne t'aurais pas cru de toute façon Tu es différente habillée comme ça Je mets des strass et des paillettes sur scène Parce que ça plaît à mes fans J'en fais partie, tu sais Mais je crois aussi qu'avant de chercher à plaire aux autres Il faut se plaire à soi-même D'autant que je te trouve très belle au naturel Merci, Charlotte aux fraises Ça me touche beaucoup D'ailleurs, je vais retirer ça Ce n'est pas trop mon truc Ce n'est pas trop mon truc non plus Mais ne le répète pas Je ne le dirai à personne, promis Merci C'était délicieux, Charlotte aux fraises Je ne m'étais pas régalée autant depuis longtemps Merci Mais pourtant, tu dois beaucoup mieux manger un mégapomme Non Ce que j'aime par-dessus tout ici C'est que je peux me détendre Et apprécier ce que je mange sans entendre crêpiter les flash Je me sens si bien chez toi Tant mieux Veux-tu que je te montre où tu vas chanter ? Plus tard, d'accord ? Tes amis ont promis de m'aider à réaliser un souhait qui me tient particulièrement à cœur Tu comprends ? En temps normal, je n'ai pas de répit Je suis poursuivie par mes fans et les journalistes Que veux-tu faire ? Je veux me promener toute seule dans la campagne et... Cueillir un bouquet de fleurs Oh oui ! Tu raffole des roses rouges, ce sont tes fleurs favorites Je sais tout parce que je lis régulièrement Fraisier Oak Magazine Ça, c'est encore une invention de mon agent En réalité, j'aime les fleurs des champs, surtout les boutons d'or J'aurais dû deviner Tu vois quelque chose ? Est-ce qu'elle cueille nos roses ? Non On dirait qu'elle n'aime pas non plus nos roses rouges On a commandé des roses à mégapommes, on les a plantées pour elles Et Mademoiselle préfère cueillir des fleurs des champs On croyait lui faire plaisir ? Et on a échoué Je vais semer des pétales pour retrouver mon chemin Si on ne trouve pas rapidement un moyen de l'impressionner Elle ne reviendra jamais nous voir Hé ! Je me souviens d'avoir lu dans Fraisier Oak Magazine Qu'elle adore les saveurs explosives Surtout le gâteau à la grenade Le nôtre pourrait être un véritable feu d'artifice Excellente idée ! On va l'épater avec nos talents de cuisinière Tout au salon de David ! Allons-nous mettre au fourneau ? Oui ! Oh ! Elle n'a même pas voulu des fleurs qu'elle a cueillies Elle a arraché tous les pétales Rien n'est jamais assez bien pour elle Tu viens, fleurs d'oranger ? On y va ! Oui ! Ça va, il plaît ! Oh ! Que c'est beau ! C'est exactement l'endroit dont je rêvais ! Quel chemin dois-je prendre pour rentrer ? Wouhou ! Les filles, est-ce que vous m'entendez ? Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Allez ! Merci d'être venue à mon secours, clafoutis Oh ! Ne t'en fais pas, je fais bien ! J'ai juste la voix enrouée à force de crier et d'appeler à l'aide Une invitation à manger un gâteau à la grenade ? Oh non ! Comment leur dire que j'ai la voix enrouée ? Elles seront toutes tellement déçues si je ne peux pas chanter le soir de l'inauguration On a cuisiné tout l'après-midi pour lui faire un bon gâteau Et mademoiselle préfère faire je-ne-sais-quoi plutôt que de venir y goûter J'ai refait du thé, vous en voulez ? Si j'avale une seule goutte de thé supplémentaire, c'est moi qui vais exploser Peut-être qu'elle n'a pas vu notre invitation ? Peut-être qu'elle est en train de se maquiller ? Non ! Regardons la réalité en face, elle savait que notre gâteau ne serait pas à la hauteur Alors elle n'a pas pris la peine de venir Bon, qui en veut ? On ne va quand même pas laisser perdre ce délicieux gâteau à la grenade 3, 2, 1 Je vous avais dit qu'il fallait mettre moins de grenade Oh, on a encore échoué Je ne sais pas pourquoi vous prenez ce reset pour une star capricieuse Moi je trouve que c'est une fille très simple On se met en quatre pour lui faire plaisir Mais elle ne nous aime pas Oui, il faut croire qu'on n'est pas assez bien pour elle Je vais aller vous chercher d'autres serviettes dans la réserve Je reviens tout de suite Oh ! Ne pas déranger Les grandes stars ont besoin d'une bonne nuit de sommeil Cerisette ! Ouvre, c'est moi, Charlotte aux fraises J'ai quelque chose à te dire Oh ! Voilà ! Je vous ai demandé à toutes de venir ce matin C'est bien parce que Cerisette a besoin de votre aide Ça alors ! Notre aide, tu es sûre ? Qu'est-ce passe-t-il ? Est-ce qu'elle va bien ? Hier soir, elle a perdu sa voix Oh ! Pauvre, c'est affreux ! Ça va nettement mieux ce matin Mais elle ne peut pas pousser dans les aigus Alors je chanterai les notes aiguës pour elle Et comme elle aura également besoin de choristes sur scène Elle a poussé à vous C'est vrai ? Cerisette est consciente avec elle ! Elle a autre chose à vous demander Ça compte énormément pour elle Elle vous l'aurait demandé elle-même Mais elle doit reposer sa voix Tout ce qu'elle voudrait Elle n'a qu'à l'autre Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, tout ce qu'elle veut depuis le début C'est devenir votre amie Mais elle aimerait que vous la traitiez comme une amie Pas comme une superstar Oh ! Oh ! La pauvre ! C'est vrai qu'on était tout tellement excités de la voir Qu'on s'est comportés comme des groupies Qui veut m'aider à peindre le décor ? Moi, j'arrête ! Allons, les dix ! Au travail ! Suivez-moi ! Soyez les bienvenus à l'inauguration du marché couvert Ce projet n'aurait jamais pu voir le jour sans votre participation Et maintenant, j'ai l'immense plaisir de vous présenter celle que vous attendez tous Cerisette et ses amis ! Je fais un vœu aux mille étoiles du ciel Pourvu que l'une d'elles réponde à l'appel Qui suis-je vraiment dans ce monde de couleurs ? Sans me cacher, je veux m'envoler, ouvrir mes ailes Comme les lucioles qui étincellent Toi, mon ami, tu pourras lire dans mon cœur Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent son détour Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Toute la musique en toi Reste ce que tu es et que rien ne dégare Moi, je veux mes amis, ma guitare Pour jouer, chanter la vie en parfaite harmonie Les amis éclairent nos jours Les amis nous parlent son détour Un ami est un vrai ami Crois-moi S'il entend la musique qui chante en toi Toute la musique en toi Oh, la vraie musique en toi La musique en toi, yeah Oh, la vraie musique en toi Oh, la vraie musique en toi Charlotte aux presse C'est une charmante petite fille Que rien au monde ne peut arrêter Les fruits en fait Lui ont donné une recette secrète Elle n'est pas grande Mais chaque défi l'enchante Elle est ton amie Appelez-la aujourd'hui C'est une charmante petite fille Mais rien ne peut arrêter Elle n'est pas grande Mais chaque défi en chante Charlotte, Charlotte aux fraises Livraison spéciale pour petit Pépin Mécano Il est parti déjeuner, posez ça là Super, merci Je me sens plus léger tout à coup Ouah, ça vient du fabricant de pièces détachées de Megapum Ouh, purette, Bruno C'est la pièce que le patron attend depuis des semaines C'est le nouveau pressoir à jus hydraulique Pour le mini-bus de Cerisette Ouah, le pressoir à jus hydraulique C'est ce qu'elle nous dit Allez, mettons-nous au travail On va remettre ce bus en marche En moins de temps qu'il n'en faut pour dire Adieu Cerisette va nous faire Hé, attention, c'est le patron C'est ta faute Je voudrais que les abeilles porteuses ne t'aient jamais livré Oh, attendez J'ai la solution Vous voyez ce pressoir à jus, c'est bien simple On ne l'a jamais reçu C'est compris Cinq sur cinq Qu'est-ce que c'était ? De quoi tu parles, patron ? De ça Sa soeur, ce sont juste les petits pépins mécaniciens Qui cherchent une clé à molette dans le garage Une très, très grosse clé à molette Lily-Framboise, la boule, attention Je crois que j'ai encore perdu Ça t'amuse d'avoir perdu trois parties d'affilée ? C'est tout ce que tu perds toujours avec le sourire Mais quand même, n'en fais pas trop Lily-Framboise, dis-nous la vérité Qu'est-ce qui te met de si bonne humeur aujourd'hui ? D'accord, d'accord Je suis désolée, c'est juste que... Je vais tout vous dire Voilà, après le spectacle Enfin, après le concours de talent Il m'est arrivé quelque chose d'incroyable Enfin, d'impensable Enfin, je veux dire Quelque chose de vraiment formidable Excusez-moi, mademoiselle Lily-Framboise Tenez, voici ma carte de visite Appelez-moi quand vous aurez un petit moment J'aimerais qu'on discute de vos fabuleuses robes lumineuses Vous savez tout Regardez, voici sa carte Lily-Framboise, c'est merveilleux ! Génial ! C'est ça alors ? Et alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit quand tu l'as appelée ? Euh... Non, les robes lumineuses Eh bien, ma chère J'espère que vous êtes assise Parce que... Toutes mes félicitations Vous êtes engagées Nous avons besoin de 6000 robes lumineuses Pour la convention annuelle des lucioles Et des vers luisants de mégapommes 3228 robes À coudre, à coudre Vous comprenez ? Je n'ai pas besoin de ça Mais enfin, tu ne sais pas ce qu'elle va te dire au téléphone Et tu ne le sauras pas tant que tu ne l'auras pas appelée C'est vrai Eh bien, je l'appellerai peut-être plus tard Ça peut attendre Ah non ? Moi, je veux savoir Mais... Et notre partie de croquet ? On la terminera un autre jour Elle veut peut-être faire des 20 stars de la mode C'était ton rêve Tu vas peut-être devenir riche et célèbre Tiens Oh, euh, bonjour Oui, c'est Lily Framboise de Frésie Paradis Vous savez, c'est ça ? Ah oui, vraiment ? Oh, vous trouvez ? Moi ? Oui Eh bien, oui, j'imagine Oui Alors, raconte Hein ? Oh, elle... Enfin, ils veulent que je me rende à Megapom pour les rencontrer de toute urgence Ce soir, si possible Ils ont une proposition Oui ? Oui ? Ils ont aimé mes robes lumineuses et ils voudraient que je crée une ligne de vêtements à mon nom Sori-San, j'ai besoin de tes conseils Il faut que tu me dises ce que je dois mettre Et aussi ce que je dois dire Et ce que je dois faire Et... Oh... Tout ce que je dois savoir sur Megapom Oh, tu n'as pas besoin de mes conseils, Lily Framboise Reste toi-même et tout ira bien Viens vite ! On va t'aider à faire ta valise C'était parfait À présent ? Mademoiselle Cerisette Oh, bonjour, petit pépin mécano Je viens te présenter mes excuses Je n'ai toujours pas reçu ton pressoir à jus hydraulique Mon pressoir ? De quoi est-ce que tu parles ? Eh... De la pièce détachée que j'ai commandée Pour ton minibus Oh, oui, bien sûr Suis-je bête ? Il n'y a aucun problème Bah, je te remercie d'être aussi compréhensive J'imagine que tu dois être très impatiente De rentrer chez toi à Megapom Pour organiser ta prochaine tournée Ma tournée ? Oh, oui ! Bah, oh, ne t'en fais pas pour ça Je ne suis pas du tout pressée Oh, ne t'en fais pas Je ne suis pas du tout pressée Oh, elle est vraiment adorable Oh, j'aurais le fin mot de cette histoire Oui, alors ? Je suis bien chez le fabricant de pièces détachées Je voudrais parler au directeur Oh, Charlotte Offraise Laquelle des deux te paraît suffisamment habillée pour Megapom ? Euh... On n'a qu'à demander à Cerisette Elle doit savoir Oh, euh... Non, ça ira Je ne veux pas l'ennuyer avec ça Qu'est-ce qui ne va pas ? Charlotte Offraise J'ai l'impression que Cerisette est fâchée de me voir partir Fâchée ? C'est elle qui t'a dit ça ? Non, mais c'est la seule de mes amies Qui n'a pas l'air de se réjouir pour moi En fait, je n'en sais trop rien Exactement, tu n'en sais rien Le seul moyen de savoir, c'est de lui poser la question Tu as raison Alors, rose bonbon ou rouge framboise écrasée ? Euh... Les deux ! Comme ça, pas de regret Bonne chance ! Ça nous soit bien, d'accord ? Bon voyage ! Tu t'es préparé des parfums, tu y choisiras ? Bonne chance ! On pensera à toi très fort Merci, Mimi Citron Est-ce que tu as parlé à Cerisette ? Euh... Je vais le faire, promis Très bien Bon voyage ! Amuse-toi bien, Megapomme ! Oh ! Merci, c'est gentil Ça tombe bien, je... Je voulais justement te demander... Sais-tu quels parfums sont en vogue à Megapomme ? Les notes florales ou boisées ? À toi d'en décider, c'est toi la créatrice de mode Au revoir, les amis ! Je reviendrai vite, promis ! Au revoir 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 ! Je t'ai eu ! Oh, non de pépin-pom ! Bravo ! Bien joué, Baba Hortensia ! C'est à toi, Prunti ! Oh ! Oups ! Je crois que j'ai un petit problème ! J'ai déchiré ma robe ! Ce n'est rien, Lily-Framboise-Batterocoude ! Oh ! J'avais oublié ! Elle est partie ! Oh ! J'ai reçu un message de Lily-Framboise ! Je vais vous le lire ! Je vis un conte de fées depuis mon arrivée ! J'ai eu mon entretien ! Il me propose d'ouvrir ma propre maison de couture ! Elle va créer sa marque ! Oh ! Je rentrerai demain pour faire mes valises et fermer la boutique ! Ils veulent que je m'installe un mégapomme ! Oh ! Elle va déménager ! Je ne pensais pas qu'elle s'en irait loin de nous ! Tu sais, c'est peut-être juste le temps de démarrer ! J'ai une idée ! On va préparer des gâteaux et organiser une petite fête en son honneur ! Tu veux dire une petite fête d'adieu ? Charlotte Fraise a raison ! Notre rôle, ce n'est pas de la retenir contre son gré ! C'est de l'encourager dans sa future vie ! On va fêter son succès avec elle ! Oui ! Merci ! Coucou, les amis ! Je veux dire... Écartez-vous ! Laissez passer la future diva des podiums ! La madone de la mode ! La fabuleuse... Framboisine ! C'est une véritable dévoreuse de tendance ! Oh, darling ! Remonte-t-il dans la nacelle ! On est tombés chez les ploucs ! Non, non ! C'est chez moi ! On est à Fraisie, paradis ! Quel nom terriblement ringard ! Les amis, les amis, regardez ! C'est Marla Marachino, la productrice de Furieusement Tendance ! Elle veut faire un reportage sur moi et mes créations de mode ! Je te souhaite la bienvenue à Fraisie-Paradis, Marla ! Appelle-moi madame Marachino, mon petit ! Oh ! Désolée ! Je pensais que tu te souviendrais de moi ! Je suis passée dans ton émission plusieurs fois ! Oui, c'est moi, Cerisette ! Oh ! Je ne t'aurais jamais reconnue dans ces vieilles tripes ! Cerisette, mon Dieu ! Qu'est-ce qu'elles ont fait de toi, darling ? J'appelle une limousine et je t'emmène chez Yves Saint-Torrent ! Non merci, je fais très bien ! J'ai simplement décidé de m'accorder quelques semaines de vacances chez mes amis ! Elles te retiennent prisonnière, c'est ça ? Elles t'ont volé tes habits ! J'appelle mon avocat ! Non, madame Marachino ! Marla, voyons, Marla pour toi ! Bien, Marla ! Je crois qu'on ne s'est pas comprise ! Je me plais beaucoup à Fraisie-Paradis, je reste ici par choix ! Eh bien, si tu changes d'avis, sache que mes gens sont à ton service ! D'ailleurs, j'aimerais tourner une nouvelle émission sur toi prochainement ! Bien, où est passée ma petite protégée ? Conduis-moi au meilleur hôtel de la ville ! Oh ! Excusez-moi, les filles ! Il faut que je... que j'y aille ! Salut ! Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Je ne sais pas, j'aime autant ne pas savoir ! J'espère seulement que ce n'est pas contagieux ! Oh ciel, quelle misère, darling ! Comment as-tu fait pour survivre dans un environnement aussi primitif ? Ah, t'as là là ! Et ça, c'est... Un conseil, mon petit canard en sucre ! Prends juste le strict nécessaire et oublie tout le reste ! Surtout cette vieillerie ! Mais... Mais Marla, c'est ma toute première machine à coudre ! Je l'ai depuis que je suis toute petite ! C'est une antiquité, mon chou ! Tout à fait indigne d'une future star comme toi ! Oublie-la, crois-moi ! Une créatrice de mode doit aller de l'avant, pas regarder en arrière ! Oh, mon vernis écaille ! J'ai affreusement besoin d'une manucure ! J'imagine que ce n'est pas la peine de demander s'il y a un salon de beauté dans ce trou perdu ! Il y en a un pourtant ! C'est le mien ! Parfait ! Nous passerons te voir dans une petite heure ! À présent, ouste, dehors ! Fr... Fr... Framboisina a besoin d'espace ! Tu viendras ce soir ? J'organise une petite fête au salon de thé avec les filles ! Oh ! Enfin... D'accord, oui, je viendrai ! Pas si haut, le chignon, mademoiselle Milly Citron ! C'est complètement démodé ! Allô ? Oh, non ! Oh, non, voyons ! Il faut voir plus grand ! Fr... Fr... Framboisina ! Elle n'est pas une créatrice de mode comme les autres ! C'est une muse, une icône, une visionnaire ! Non, 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 non ! C'est une carnation chaude ! Je veux qu'on peigne son studio de couleurs éclatantes ! Alors, surtout pas de pastel ! Entendu, mon chou ? C'est pour toi, darling ! Oh, euh... Bonjour ! D'accord ? Pareil que Marla ! Attention, ton vernis n'est pas sec ! Il faut qu'on s'entrugir la bête de mode qui est en toi ! Grrrr ! Chaque détail, chaque couleur doit hurler ! Fr... Framboisina est là ! Attends ! Oh ! Peux-tu me dire ce qu'il y a dans cette mixture ? C'est un masque au pépin de raisin ! Je pensais t'avoir expressément demandé un masque à la goyave ! Ce n'est plus la saison ! Je n'ai plus de goyave ! Tu n'as plus de goyave ! Les salons de beauté de Megapomme ne sont jamais à court de goyave ! Mais ils sont à court d'amabilité et de gentillesse ! Voyons, Cerisette, tu n'y penses pas ! Le tout Megapomme s'y presse ! C'est le rendez-vous des célébrités ! C'est peut-être pour ça qu'on ne s'y sent pas chez soi ! Ce n'est pas comme ici ! Ah ! Ça va gâcher ton teint ! Ne t'en fais pas, darling ! Marla, c'est ce qu'il te faut ! Je t'emmènerai dans le plus grand salon de beauté de Megapomme dès notre retour à la civilisation ! Charlotte aux fraises ! Depuis que je suis revenue, Cerisette n'arrête pas de critiquer Megapomme ! Écoute-moi, mon petit, c'est comme ça que les stars fonctionnent ! Elle a peur que tu lui fasses de l'ombre, alors elle cherche à tuer ta carrière dans l'œuf ! Tu veux dire que Cerisette est jalouse de moi ? Euh... Lily Framboise, tu devrais peut-être... Posez la question à Cerisette ! C'est au revoir et doux amers Rires et larmes et cœurs à l'envers Tu dois partir, je sais, pour vivre tes rêves On se connaît depuis tant d'années Ton départ est lourd à porter Tourne le vent des souvenirs Puis il m'enlève Loin de toi, il n'y a plus de soleil Loin de toi, plus de miel aux abeilles Rien ne va plus, car on a trop de peine Loin de toi, mais je sais bien qu'on sait Loin de toi, c'est un peu de nous aussi Qui s'en va et nous laisse démunis Désormais, n'importe où, à toute heure On pense à toi, tu restes dans nos cœurs Main dans la main, chantons encore Pas une larme, faisons un effort Gardons en nous les bonheurs partagés Reviens vite nous dire bonjour Pour quelques heures ou quelques jours Appelle-nous, n'oublie pas l'amitié Loin de toi, il n'y a plus de soleil Loin de toi, plus de miel aux abeilles Rien ne va plus, car on a trop de peine Loin de toi, mais je sais bien qu'on sait Loin de toi, c'est un peu de nous aussi Aussi qui s'en va et nous laisse démunis Désormais, n'importe où, à toute heure On pense à toi, tu restes dans nos cœurs Parfait ! Je suis sûre que ça va plaire à Lili Framboise Que ça lui aurait plu, tu veux dire ? Freu, freu, Framboisina ne viendra pas ce soir Marla m'a dit qu'elle dormait comme un bébé Oh, comment a-t-elle pu nous oublier ? La Lili Framboise d'avant n'aurait jamais laissé tomber ses meilleurs amis pour se coucher tôt Et cette Lili Framboise-là me manque beaucoup Cerisette, on dirait que tu n'es pas très contente de voir Lili Framboise s'en aller C'est exact, ça ne me plaît pas Oui, je comprends, elle va nous manquer, c'est sûr Mais pense à elle, c'est la chance de sa vie, elle va être célèbre Quand on est célèbre, ce n'est pas toujours évident de rester soi-même Lili Framboise a déjà beaucoup changé, n'est-ce pas ? Et je la trouvais plus heureuse quand elle vivait ici avec nous Oh, alors tu veux dire que tu n'es pas jalouse de la voir partir ? Jalouse ? Non ! Je m'inquiète pour elle, c'est tout Tu sais quoi ? On veut devenir une star et briller comme une étoile Mais en vérité, les étoiles brillent plus ici qu'un mégapomme Oh non, pitié, pas le salon de thé ! Comment as-tu fait pour survivre toutes ces années avec un seul restaurant ? Oh, j'adore la cuisine de Charlotte aux fraises C'est une cuisinière si inventive que je n'arrive pas à m'enlasser Que se passe-t-il ? Excusez-moi ! Bonjour Lili Framboise ! Salut ! Savez-vous où est Charlotte aux fraises ? Au lac Pardy ! Vite, je veux pas rapier le début de la course ! C'est aujourd'hui qu'on dispute la course de bateau ! Mais pourquoi les filles ne m'ont-elles pas prévenies ? Viens vite Marla, je ne peux pas manquer ça ! C'est ma compétition préférée ! Du bateau ? Attends, si tu tiens vraiment à faire du bateau, je peux t'inscrire dans le club de voile le plus sélecte de mégapomme ! Regardez ! Voilà Lili Framboise ! Alors elle ne nous a pas complètement oubliés ! Tout le monde en place, on va pouvoir commencer la course ! Salut Lili Framboise ! Je suis contente de te voir ! Salut Cerisette ! Tu ne veux pas faire la course ? Si, mais je n'osais pas prendre ton bateau sans te demander la permission d'abord ! Pourquoi ne m'avez-vous pas rappelé que c'était aujourd'hui ? On comptait en parler hier soir à la fête, mais comme tu n'es pas venu, on n'a pas pu ! La fête ? Oh ! Je... Oh non ! Oh, ce n'est pas une grosse perte mon petit chat ! Qui aurait envie de faire la fête dans un trou pareil ? Eh bien, moi par exemple ! Oh trésor, ça ne te ressemble pas ! Tu délires ! C'était une fête en ton honneur, tu sais, pour te souhaiter bonne chance dans ta nouvelle vie ! Oh, c'est vrai ! Allez, monte ! Tu veux faire équipe avec moi ? Avec joie ! Marla, viens voir ! J'ai un beau gilet pour toi ! Tu n'es quand même pas sérieuse, darling ! Je ne peux pas monter dans ce rafiot ! Ce n'est pas un rafiot, il fille comme le vent ! Allez, dépêche-toi, on va bien s'amuser, tu verras ! Et hors de question que je monte dans cette caisse à savon ! Tu n'es pas dans ton état normal ! Marla, non ! Attention ! Regarde-moi ! Ma chère Marla ! Tu vas faire sensation un méga-pomme avec ce nouveau look ! Non, comment avez-vous pu me faire ça à moi ? Je n'ai plus personne pour enregistrer mon émission, Marzine Au revoir, c'est drôle, il est bien gentil de lui avoir prêté ton minibus, Cerisette Et tu es bien aimable d'avoir organisé une petite fête pour elle hier soir Oh, vous avez cru que je donnais une fête pour son départ ? Mais non, c'était pour célébrer votre décision de rester là toutes les deux Tu es sûre que tu ne regretteras pas ta vie de star à Megapomme, Cerisette ? Oui, certaine, je ne regretterai rien ni personne Je suis plus heureuse avec vous à Frésie Paradis Tu seras notre star à nous, Cerisette Je suis désolée d'avoir pu penser que tu étais jalouse de moi J'étais devenue quelqu'un d'autre, quelqu'un de détestable Je suis très heureuse d'être de nouveau moi-même Rentrons à la maison Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz